Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'accès des jeunes et des adolescents au service de santé de la reproduction au Burkina Faso n'est pas une chose aisée. Au Burkina Faso, 23,9% de la population totale, soit près de 4,3 millions, sont des adolescents qui contribuent pour 11% de la fécondité totale. Sur cet ensemble-là, des adolescentes non marées et sexuellement actives de 15 à 19 ans, soit 54,5% n'utilisent pas de méthode contraceptive. Des comportements à risque qui ne peuvent qu'engendrer des conséquences comme des infections sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées qui conduisent souvent à des avortements clandestins à risque. Un témoin est l'analyse de la situation de la santé sexuelle des adolescents et des jeunes dans le Plan stratégique de santé des adolescents et jeunes 2016-2017. Cette situation n'est pas propre seulement aux jeunes du Burkina Faso, car dans le monde, plus de 200 millions de jeunes et de femmes ont un besoin non satisfait en matière de contraception. Même si le constat général révèle que l'offre des services est améliorée, malgré l'insuffisance de la sensibilisation des jeunes non scolarisés, les disparités entre les zones urbaines et rurales pour l'accès à l'information et aux services restent importantes. Pour savoir si les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et de reproduction sont pris en charge dans la politique sanitaire au Burkina Faso, je reçois pour vous sur ce plateau professeur Blandine Thieba, chef de département de gynécologie obstétrique à l'UFR-SDS et au CHU Yalgado-Ouedraogo. Madame Fatimata Wilma Sinare, chargée du programme plaidoyer à PIPI Global. Et puis, nous avons M. Joseph Belélé-Ido, il est le secrétaire exécutif national du réseau africain, jeunesse, santé et développement au Burkina Faso, RHIS. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Mme Dao. Nous avons invité la DSF parce que le sujet concerne cette direction, mais malheureusement, elle n'a pas pu reprendre présente sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre et de participer à votre émission en appelant au 2540-17903. Professeur Thieba, quel est l'état des lieux de la cendre de la reproduction au Burkina Faso ? Bonsoir, Mme Dao. Merci de nous inviter pour parler un peu de la santé des jeunes qui est une préoccupation pour nous. Au Burkina Faso, selon le PNDS, 2011-2020, la situation de la santé des jeunes est préoccupée, influencée plutôt par des grossesses non désirées, grossesses précoces, des avortements provoqués clandestins, et des rapports sexuels précoces, un multiparténariat qui ne dit pas son nom. Et bien sûr, avec toute cette attitude, les jeunes ont souvent des rapports non protégés, les exposants aux infections sexuellement transmissibles, que sont le VIH, le SIDA, les IST et bien d'autres infections. En fait, le phénomène est également aggravé par la faible utilisation des méthodes contraceptives qui les exposent à ces grossesses non désirées, et également par la consommation d'alcool, de tabac et de substances nocives à leur santé. M. Ido, que fait le IRNJS pour inciter les jeunes à prendre en charge, à prendre en main leur santé sexuelle et reproductive ? Vous qui êtes sur le théâtre. Ok, merci. Déjà, pour ajouter à ce que le professeur Thieba a dit, il faut dire qu'au niveau national, les rapports font état de 6401 grossesses en milieu scolaire entre 2012 et 2016, et aussi 300 grossesses parmi ces 64001 kalaya, 300 grossesses pour le niveau primaire. Donc c'est énorme. Et ce que nous faisons, c'est surtout conscientiser les jeunes pour qu'ils aient des comportements sains. Quand on parle de comportement sain, on parle déjà de retarder le premier rapport sexuel au maximum. Et ensuite, au cas où on a commencé des rapports sexuels, il faut bien sûr se protéger. Et nous utilisons des stratégies comme la communication sociale et la communication pour le changement de comportement, communication de proximité, communication de masse. Mais au-delà de tout cela, nous voulons que les services publics puissent renforcer l'action en augmentant les ressources allouées à ce secteur-là. Et comme vous l'avez dit, vous-même, les jeunes sont nombreux. Donc les besoins sont aussi nombreux. Et je pense qu'on peut diversifier aussi les actions pour pouvoir contribuer à résoudre ce problème. Madame Sinaré, à votre soutien, PP Global, l'un des partenaires du ministère de la Santé en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Présentez-nous un peu votre structure. Merci bien Maïmouna Daou. Merci pour cette invitation qui nous touche vraiment au niveau de PP Global Burkina. Il faut dire que PP Global, c'est la division internationale, le Plan Parental Federation of America. Et donc, PP Global, qui est Plan Parental Global, la division internationale, elle a deux grandes directions. Il y a la direction Amérique latine, que nous appelons communément ARO, c'est en anglais. Et il y a aussi la direction régionale Afrique, que nous appelons ARO. Et donc, le Burkina Faso fait partie de la direction régionale Afrique, qui couvre sept pays. Voilà, il s'agit essentiellement du Kenya. Donc, cette direction régionale Afrique est basée en Nairobi et elle couvre le Kenya, l'Ouganda, le Sénégal, l'Éthiopie, le Nigeria, la Tanzanie et le Burkina. Donc, les sept états. D'accord. Professeure Tchema, quel est votre avis sur l'impact de la gratuité de la planification familiale sur la santé sexuelle des jeunes et adolescents ? Merci de me poser cette question. Il faut dire que la gratuité de la planification familiale améliore l'accessibilité financière des jeunes aux méthodes contraceptives. Cependant, l'impact de cette gravité ne saurait donc se mesurer si les services de planification familiale adaptés aux jeunes ne sont pas accessibles et disponibles géographiquement. C'est dire, comme l'a dit M. Hido tout à l'heure, qu'il faut augmenter le nombre de sites de prestations de services parce que cette gratuité permettrait aux jeunes, s'ils sont informés, s'ils ont la possibilité d'avoir accès aux services, de prendre des méthodes qui pourraient les protéger contre les grossesses non désirées, mais également contre les infections sexuellement transmisées. Voici un peu ce qu'on pourrait mesurer si on arrive à couvrir tout le pays de services de santé de la reproduction adaptés aux jeunes. M. Hido, quels sont les actions de planification pour accélérer, améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes ? Dans le cadre du projet Voix pour la santé, nous avons déjà ce plaidoyer qui est fait au niveau des conseils municipaux pour que dans les plans et budgets communaux, il puisse y avoir une ligne inscrite et alimentée, santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et en plus de cela, il y a le plaidoyer au niveau national qui consiste à suivre les engagements qui sont pris par le Burkina Faso relatif à la santé sexuelle de manière générale, mais de façon spécifique à la santé sexuelle des adolescents et jeunes. Et présentement, nous sommes en train de faire une étude, une analyse sur l'état de mise en oeuvre de ces engagements afin d'accompagner l'État, le gouvernement, pour que ces engagements soient effectifs et bénéficient effectivement aux jeunes. Quels sont les objets poursuivés par votre structure PP Global ? Madame Sinari ? Il faut dire que nous avons un but payé et déjà, il faut dire que PP Global existe au Burkina Faso depuis 2015. Et donc, 2015, nous sommes à la troisième phase, par exemple, du programme Voix pour la santé. Je pense que nous allons parler des différents programmes au cours de l'émission. Et donc, au cours de cette troisième phase-là, nous avons, à chaque phase, nous avions des objectifs. Et vu les résultats que nous avons atteints, après la première phase, la deuxième phase, pour la troisième phase, notre objectif vraiment, c'est de créer vraiment un environnement favorable au Burkina Faso pour la réalisation des droits, voilà, et de la santé sexuelle et reproductive des jeunes au niveau du Burkina Faso. Nous avons ciblé cette fois-ci les jeunes parce que la France Jeune constitue plus de 50% de la population au Burkina Faso. Et nous constatons aussi que c'est une des préoccupations majeures du ministère de la Santé au niveau du Burkina à travers les politiques qui existent et qui s'orientent spécifiquement aux jeunes. Donc, voilà fondamentalement ce qu'ils ont. Je pourrais ajouter quelque chose. Un peu à l'heure de ta façon. Le public global a accompagné la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina dans l'offre des méthodes contraceptives, aussi bien en milieu urbain que dans les provinces. Et au cours de ce projet, justement, nous avons pu atteindre une France Jeune par des activités spécifiques au niveau des centres jeunes des régions. Et je pense que c'est un élément très important parce que ça permet d'apporter une information juste à ces jeunes. Et à ce titre, je tiens à remercier le public global pour l'action qui est faite sur le terrain. Professeur Thébancond, il y a eu une polémique sur le fait de donner la contraception aux jeunes ou pour ouvrir l'abstinence. Qu'est-ce que votre avis sur la question? C'est un peu difficile à dire. En fait, l'idéal, à mon avis, c'est l'abstinence. Et cependant, on sait que le monde est en pleine mutation. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Nous sommes tous des parents. Et quand bien même l'enfant a une éducation à la maison, l'enfant est dans la communauté. Et de plus en plus, avec les nouvelles technologies, il y a des fausses informations qui peuvent passer, qui amènent les jeunes à avoir certains comportements à risque. Donc, malgré la promotion de l'abstinence avant le mariage dans nos sociétés, la sexualité des jeunes est une réalité. Il ne faut pas qu'on se voit la face. La maturité est un peu plus précoce avec les changements climatiques, l'amélioration de la nutrition, si bien qu'on ne peut pas. On a parfois des enfants qui n'ont pas l'âge de la maturité, mais physiquement, ils apparaissent mieux. Et comme on dit, il y a des prédateurs autour de ces jeunes filles et qui font qu'elles sont facilement victimes de comportements à risque et qui peuvent compromettre leur santé et leur avenir. Dans le but d'adopter des comportements responsables, certains jeunes fréquentent les centres d'écoute qui leur sont dédiés. Dans ces centres d'écoute, il est plus question de conseils, surtout des causeries, pour apprendre aux jeunes à comprendre le fonctionnement de leur corps et surtout comment en prendre soin. Ces centres offrent également aux jeunes des moyens pour barrer la route aux grossesses non désirées afin de poursuivre leur cursus scolaire. Dans cette éducation sexuelle des jeunes, l'union d'écoute intervient également, notamment au niveau de l'amour et du spirituel. Ismaël Diloma Sirima Des filles et des garçons de moins de 18 ans dans un centre d'écoute pour jeunes, ils y sont dans le but d'avoir des informations sur leur sexualité. Dans ce lieu, aucune question n'est tabou et un service de sensibilisation est permanemment à la disposition des jeunes. Ce qu'il y en a qui vient, ce n'est pas pour prendre une méthode contraceptive, ce n'est pas pour faire des rapports immédiatement, mais c'est pour comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que si j'ai fait des rapports, qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui est derrière un rapport, qu'est-ce qu'elles peuvent encourir. Dans l'éducation sexuelle des jeunes, l'union des coutumiers et religieux du Burkina, URCB intervient également. Elle met en avant des valeurs traditionnelles et religieuses. Les valeurs morales, éthiques que la coutume et la religion enseignent à un jeune, telles que la chasse d'été avant le mariage, telles que la fidélité dans le foyer et effectivement la préservation de la vie humaine qui sont des éléments très importants pour la religion et la coutume. Selon les responsables des centres d'écoute, environ 10 adolescents fréquentent ces lieux par jour. Des chiffres qui sont en dessous des attentes. Nous aurions souhaité avoir un peu plus. Par là, nous sommes en train de mettre des stratégies avec le projet qui nous soutient, un projet CITG, qui nous soutient à ce qu'on puisse, on a des jeunes qui s'en vont même dans les lycées pour les mobiliser et pour les expliquer, pour qu'ils puissent venir fréquenter des centres. Pour mieux toucher les jeunes, l'URCB a mis sur pied une stratégie qui consiste à les rejoindre là où ils sont. Nous sommes arrivés aussi à avoir des clubs de sensibilisation dans des établissements scolaires dans la région des Cascades, par exemple, où nous envoyons des communicateurs que nous pouvons appeler des aumôniers musulmans et chrétiens traditionnels pour animer ces clubs-là dans la continuité des valeurs éthiques et morales. Pendant que l'URCB se focalise sur l'éducation morale et spirituelle, les centres d'écoute pour jeunes offrent une panoplie de services sur la sexualité des jeunes. Nous faisons la planification familiale, nous faisons les dépistages des cancers du col au niveau de cette clinique, nous faisons aussi les traitements des lésions qui sont liées au cancer du col parce que nous avons eu l'apport d'une organisation qui nous a offert un appareil de cryothérapie. Mais une fois que la femme est dépistée et qu'elle a eu une lésion pré-cancéreuse, on la prend en charge immédiatement. Malgré ces services à l'endroit des jeunes scolarisés, les cas malheureux sont nombreux chaque année. Nous, nous sommes allés aussi dans un village pour un dépistage des cancers du col, de la 6e en 3e. Il y avait 40 filles qui sont tombées en grossesse au cours de l'année et presque toutes ont abandonné l'école. La première cause de ces multiples grossesses non désirées en milieu scolaire est le manque d'informations selon certaines sages-femmes. À cela vient s'ajouter le coût des méthodes contraceptives. Pour le moment, la contraception n'est pas gratuite. C'est grâce au projet CTJ que nous avons les méthodes contraceptives gratuites pour les jeunes. Beaucoup de centres se ravitaillent eux-mêmes. Bien sûr, c'est vrai que le coût est dérisoire, mais c'est avec un coût quand même. Mais le coût est dérisoire, mais c'est dérisoire pour moi. Moi, je peux dire que c'est dérisoire pour moi, 100 francs pour payer une pilule. Mais ce n'est pas sûr que la jeune ou la femme qui est devant moi peut avoir 100 francs par mois pour se payer une méthode contraceptive. Mais d'ici les mois de juin juillet 2019, la mise sous contraception sera gratuite partout au Burkina. Les jeunes ont des comportements qui nuisent à leur santé sexuelle. Parmi ces mauvaises pratiques, on peut citer le fait d'avoir plusieurs partenaires et des rapports sexuels non protégés. Ces mauvaises pratiques sont source de nombreuses infections sexuellement transmissibles, telles que la gonococci, la syphilis et même le VIH-SIDA. Des grossesses non désirées peuvent s'inviter avec à la clé des avortements clandestins à risque qui provoquent des décès. Ismaël Diloma Sirima. 92% des filles et 54% des garçons sont sexuellement actifs à l'âge de 20 ans, selon les études sur la population burkinabé. Cette activité les mène à adopter des comportements qui nuisent parfois à leur santé. Ce que je trouve comme plus dangereux, les rapports sexuels sans protection contre les IST et le VIH-SIDA. Parfois, on rencontre également des jeunes qui ont une sexualité vraiment précoce, c'est-à-dire très tôt, aux alentours de 12-13 ans. Ils adoptent aussi souvent le multi-partenariat. Il s'agit de jeunes garçons ou de jeunes filles qui ont plusieurs partenaires sexuels. Et cela débouche parfois sur des grossesses non désirées. Et ces grossesses non désirées vont exposer au risque d'avortement provoqué clandestin avec tout ce que ça peut impliquer comme conséquence sur la santé des jeunes qui peut aller jusqu'à la mort. Et si la grossesse non désirée n'aboutit pas à un avortement provoqué, ça peut aboutir à une grossesse à terme chez une jeune fille qui n'est pas encore totalement en fin de croissance. Et ce genre de grossesse-là expose aussi à des accouchements difficiles. Des accouchements difficiles qui peuvent déboucher sur des fistules obstétricales du fait de l'immaturité du corps de la jeune fille. A noter aussi qu'il y a une catégorie de jeunes filles qui optent pour les avortements clandestins. À ce niveau, les statistiques sont peu fournies, mais bien éloquentes. Par exemple, nous avons reçu 146 cas d'avortement pour provoquer clandestin. C'est compliqué en 2017. Sur ces 146 cas, il y avait 15 adolescentes qui avaient moins de 15 ans. Et 54% de ces 146 cas que nous avons reçus et traités avaient moins de 23 ans. Et dites-vous qu'il y a 14% de ces jeunes-là qui étaient à leur deuxième avortement. Celles qui échappent aux grossesses non désirées se retrouvent avec leurs partenaires confrontés à des infections sexuellement transmissibles. Hormis le VIH sida, l'hépatite, on a également la gonococci, on a la syphilis, on a la chlamydiose. Les chlamydias provoquent des infections sournoises qui se manifestent sans signe apparent. Et cette infection, on va progresser tout doucement et puis détruire soit les trompes, soit les voies spermatiques, ce qui fera que ces jeunes-là, quand ils seront adultes, mariés et voudront un enfant, vont avoir des difficultés parce que les trompes sont soit bouchées ou les voies spermatiques aussi sont soit bouchées. Et ça donne la stérilité très difficile à résoudre. À travers des rapports sexuels non protégés, on peut également contracter des germes qui peuvent causer des types de cancer. On a également le virus HPV dont on parle actuellement parce qu'on sait que c'est un virus qui est précuisseur du cancer du col. Lui aussi, on peut l'avoir par les rapports sexuels non protégés. Et on sait maintenant que plus les rapports sexuels sont précoces, plus on est exposé même au risque de développer plus tard le cancer du col. Pour mieux faire face à ces maux, les médecins soutiennent qu'une éducation sexuelle des jeunes est impérative dans les établissements, les lieux de culte et surtout dans les familles. Retour sur le plateau, après ces deux reportages, professeur Thieba pour ou contre l'éducation sexuelle des jeunes et adolescents? Je pense que je réponds pour l'éducation sexuelle des adolescents, des jeunes. En fait, cette éducation sexuelle était faite dans nos communautés basée sur la morale et puis les valeurs morales et éthiques. On voit que ces valeurs sont en train de partir. Et il est impératif qu'on insère cette éducation lors de la scolarisation. Et même vis-à-vis... À partir de quelle classe, selon vous? Moi, je pense qu'au regard des études et des données que nous avons, vous savez que il y a... M. Hido vient de dire qu'il y a 300 grossesses en milieu primaire. Donc, je pense qu'en fin de scolarité primaire, on peut commencer l'éducation. Moi, je dirais même dès le début de la puberté. Parce que dès lors que les caractères sexuels secondaires commencent à apparaître, la jeune fille, l'enfant, parce que je dirais que c'est un enfant, elle n'a pas fini sa croissance, elle commence à avoir des pulsions. Aussi bien l'homme que le jeune garçon et la jeune fille, si bien qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. Et la conséquence est là. Quand les ovocytes, les ovules travaillent, la grossesse peut survenir à tout moment. Quand bien même on dit qu'on a deux ans de battement avant qu'elle ne soit féconde. Nous sommes donc pour... Cette mesure permettra d'apporter l'information juste au niveau de cette frange de la population qui est l'avenue de notre nation. Et cette éducation, comme je le disais, doit débuter en fin du cycle primaire et se poursuivre jusqu'à l'université. Parce qu'on dit, la répétition est pédagogique. Il faut rappeler, rappeler aux jeunes qu'ils ont des risques qu'ils peuvent courir en adoptant certains comportements sexuels. Madame Sinare, présentez-nous les activités du programme de PPP Global au Boutina Faso en matière de santé, de la reproduction des jeunes et des adolescents. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain ? Merci. Avant de dire ce qu'on fait concrètement sur le terrain, je vais me gêner à la professeure Thieba. Mais moi, j'aurais souhaité que cette éducation sexuelle complète soit introduite depuis l'école primaire. À partir de quelle classe ? Au moins, à partir de la classe de CM2, avant le certificat d'études primaires. Parce que c'est très important. Nous voyons depuis la classe de CM1 qu'il y a des filles qui développent déjà les caractères sexuels secondaires et qui attirent vraiment autour d'eux. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, déjà au CM2, je pense qu'il y a un peu de science de vie et de la terre qui fait ressortir un peu les aspects du cycle. Et moi, je pense que c'est l'occasion vraiment d'introduire et de parler un peu de la sexualité. Maintenant, revenons à notre ONG, PP Global. Il faut dire que PP Global a trois programmes au Burkina Faso. Et le premier programme, c'est le programme plaidoyer qui nous a conduits sur ce plateau ce soir. Il s'appelle Voices for Health, Voix pour la santé. Il est mis en œuvre au Burkina Faso depuis 2015. Et donc, ce programme plaidoyer comprend deux grands volets. Il y a un volet programmatique qui est mis en œuvre par les organisations de la société civile. Ça veut dire que PP Global, sa stratégie, c'est le faire-faire. Nous appuyons, nous apportons un appui technique et financier à certaines organisations de la société civile qui mettent en œuvre nos plans d'action sur le terrain. Il s'agit des quatre organisations qui suivent. C'est l'Association des journalistes et communicateurs pour la population et le développement, le RAJS qui est ici présent avec nous sur le plateau, SOS Genèse et Défi et l'Union des religieux et coutumiers pour la santé et le développement. Nous travaillons avec toutes ces structures. Nous travaillons avec le ministère de l'Assemblée. Exactement, dans le cadre du plaidoyer. Et nous intervenons, le volet programmatique couvre cinq régions au niveau du Burkina Faso. Il s'agit de la région du centre, le centre nord, l'est, le sud-ouest et le centre-ouest. Maintenant, le deuxième volet de ce programme plaidoyer, c'est le volet campagne, masse média, qui est mis en œuvre par l'Association des journalistes et communicateurs pour la population et le développement et qui couvre l'ensemble du territoire. On reviendra sur les objectifs spécifiques de cette campagne masse média. Et donc, le deuxième programme, c'est le programme de prestation de services qui s'appelle Closing du Gap et qui apporte l'appui technique à la SOGOB qui est ici représentée par le professeur Thieba. Nous sommes très contents de savoir que vous appréciez notre appui technique et financier sur le terrain. Merci, professeur, et merci à la SOGOB pour tout ce que vous faites sur le terrain. Il y a aussi l'Association Burkinabé des sages-femmes et des maéticiens d'État. Il y a un reportage qui a été fait au sein de leur clinique ici tout à l'heure. Et il y a enfin l'ONG Voix des femmes. Et donc, ces trois ONG qui, en tout cas, mettent en œuvre le programme Closing du Gap au Burkina Faso à travers quatre régions, la région du centre, le plateau central, le centre nord et le nord. C'est ça avec la nouvelle répartition avec le ministère de la Santé. Voilà. Pour dire que notre partenariat est très formel avec le ministère de la Santé. Et le troisième programme, c'est un programme d'engagement des jeunes, Youth Engagement Programme. Et donc, au Burkina Faso, ce programme s'appelle Billy Now Now. Mais présentement, ce programme est en phase d'évaluation. Il s'agissait d'un projet pilote qui a couvert la période de septembre 2018 à janvier 2019. Et maintenant, nous sommes en train d'évaluer ce programme pour voir comment est-ce que nous continuons avec sa mise en œuvre au niveau du Burkina Faso. Donc, voilà essentiellement les trois programmes de PP Global au Burkina. Professeur Thieba, quels sont les problèmes liés à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes? Et quelles peuvent être les conséquences de ces grossesses précoces? C'est vrai qu'on a eu à citer des conséquences dans le reportage, mais par rapport aux grossesses précoces et à risque. En fait, sur la santé des adolescentes. Comme l'a dit, on l'a vu dans le reportage, les problèmes sont nombreux. Et les premiers, c'est souvent lié à la consommation d'alcool, de drogue, avec comme corollaire des comportements à risque, tels que le multiparténariat, des rapports non protégés, qui exposent, comme on l'a dit dans le reportage, aux infections sexuellement transmises. Et ces infections peuvent faire le lit du cancer du col de l'utérus, notamment les infections virales. Et en dehors du fait que ça peut entraîner, à la longue, quand elle sera adulte, un cancer du col, ça peut entraîner une infertilité, parce que le chlamydia, par exemple, va boucher les trompes. Quand l'infection, c'est une infection qui passe à bas bruit. Et la survenue d'une grossesse lors d'un rapport non protégé a pour conséquence sur un corps, comme je dis, d'enfant, un corps immature de graves problèmes de santé de la reproduction. La grossesse est difficile, pénible. L'accouchement est souvent difficile et se complique, en dehors des avortements provoqués, qui ont comme conséquence des hémorragies importantes, des insuffisances rénales, parce que quand elles vont faire les avortements, elles utilisent parfois des produits qui peuvent jouer sur le foie et le rein. Très toxiques. Et la mort peut survenir même au cours de ces avortements provoqués. Il y a en plus, donc, les accouchements dystociques qu'on a, les accouchements prématurés, elles perdent leurs enfants. Et une étude qui a été faite dans cinq formations sanitaires de la ville de Ouaga avec l'ONG Médecins du Monde France a trouvé sur plus de 780 adolescentes admises sur 37 000. Et sur ces 787, il y avait 15 % qui étaient admises pour avortements provoqués. Et là, nous avons perdu environ 30 adolescentes des suites de ces complications d'avortement. Et donc, c'est de véritables problèmes de santé que ces jeunes courent en ayant des comportements à risque. Monsieur, vous qui êtes sur le terrain, vous rencontrez les jeunes. Quels sont les problèmes majeurs de santé, de la reproduction que vous rencontrez avec ces jeunes ? Je voulais d'abord raconter une petite anecdote. Il s'agit d'une fille de cinquième, mais qui a déjà toutes les caractéristiques physiques d'une femme mature. Lors d'une formation, elle nous a demandé si une femme enceinte peut enlever la grossesse, poser, voyager et revenir prendre la grossesse, mettre. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne lui a jamais parlé de la grossesse. Qu'est-ce que c'est qu'une grossesse ? Comment on tombe enceinte et quelles en sont les conséquences ? Voilà le vrai problème des jeunes. Ils sont ignorants. Et l'information ne passe pas, que ce soit dans la famille. La famille compte sur l'école. Et l'école aussi dit que le premier lieu de l'éducation, c'est la famille. Et finalement, ils apprennent entre eux et à travers les nouvelles technologies aussi de l'information, et de la communication, mais ce ne sont pas des vraies informations qu'ils ont. Et c'est ça qui nous conduit justement à tout ce que le professeur Thieba vient de dire. Parce que quand on tombe en scène de façon précoce comme ça, souvent on ne sait même pas à qui s'adresser. Et on ne peut pas le dire aux parents, on ne peut pas le dire aux professeurs. Donc on met du temps d'abord, mais avant de découvrir la grossesse. Voilà, avant de découvrir la grossesse, et on va aller vers, des camarades vont conseiller d'aller vers l'avortement. Pour celles qui ont déjà fait, on a aussi reçu des filles qui ont dit que leurs camarades leur ont conseillé de prendre tel produit que ça va faire couler la grossesse. C'est des informations comme ça qui passent entre elles. Mais c'est parce que les services ne sont pas, on n'arrive pas à couvrir l'ensemble des besoins de ces jeunes filles-là. Il y a les services, c'est vrai, mais ils ne sont pas toujours adaptés et ils ne sont pas toujours accessibles par ces jeunes. Et je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir à comment changer de stratégie. Parce que c'est la même stratégie qu'on utilise depuis des dizaines d'années. Qui ne porte pas réellement frouillir sur le terrain. Qui ne porte pas réellement frouillir sur le terrain, vu aussi le nombre de jeunes qu'on a. D'accord. Revenons sur la prise en charge des cas d'avortement, professeur Thieba. Est-ce que les études de la santé savent ce qu'elles prennent comme risque avant de poser l'acte ? Est-ce qu'elles le savent ? Je pense que c'est l'ignorance qui amène à poser ces actes. Et comme l'a dit M. Hideo tout à l'heure, c'est l'ignorance. Parce que quand elles prennent la grossesse non désirée, survient. Il faut dire qu'elles sont désespérées. Désespérées dans la mesure où il y a une charge sociale qui pèse le déshonneur. La crainte de ne pas pouvoir continuer sa scolarité. Souvent le refus de la paternité de la grossesse. Parce que quand ça se passe, le géniteur disparaît. Elle se retrouve seule à faire face à ce problème. Et parfois, quand elle a eu l'occasion d'avoir quelques informations sur la possibilité d'interrompre la grossesse, elles sont prêtes à tout. Quels que soient les conseils qu'on va leur donner, on les reçoit parfois, on leur dit que c'est très dangereux. Elles disparaissent. Et souvent, elles reviennent. Quand on arrive à les récupérer, on est bien content. Mais il faut quand même qu'elles aient l'information juste. Elles ne le savent pas. C'est la raison pour laquelle elles s'adonnent à ces pratiques d'avortement clandestines. Et le taux de mortalité maternelle chez les adolescentes, c'est élevé ou alors ça tend vers la baisse que l'appréciation pouvait faire ? Ça commence à baisser parce qu'il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, quand on a introduisé les services de soins après l'avortement. L'avortement était responsable de 24 % des décès maternels au niveau du CHU. Ce taux a progressivement baissé. L'OMS donne comme taux 1 % par rapport à l'avortement. Et nous avons fait dans notre département une étude l'an passé. Certes, avec l'accroissement du nombre de CHU, la fréquentation est toujours élevée. Mais le taux de décès est de 1,7 %. Et cependant, ce décès représente, il y a une adolescente sur cinq femmes qui décèdent dans notre service. C'est un service de référence, ce sont des chiffres hospitaliers. Mais c'est alarmant parce que quand on voit tout ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est le sommet de l'iceberg. Il y a beaucoup d'adolescentes qui décèdent en communauté. On ne les comptabilise pas. Celles qui viennent, qui ont la chance de venir décéder, ou la malchance plutôt d'arriver dans le service, parfois, elles arrivent très tard, et on les perd, malgré eux. Malheureusement. Mais comment faire bientôt, ce sera la gratuité des méthodes de la santé sexuelle et reproductive, comment faire pour que la gratuité profite aux jeunes, si eux-mêmes, ils ne fréquentent pas la structure qui offre ces services ? Monsieur Hiddo. Pour ma part, je pense que ce n'est pas le coût qui est l'obstacle majeur à l'accès des jeunes au service de planification familiale. Il y a d'autres choses qui font qu'ils n'y vont pas. Le service n'est pas attractif pour eux. Voilà. Dans des villes comme Ouagadougou, vous pouvez quitter Dasasgo et puis aller vous faire consulter à Tangen Dasuri ou bien à Kokologo. Mais dans des petites localités où tout le monde se connaît, c'est difficile pour un jeune d'aller dans un centre de santé et demander parler de sexualité parce que tout le monde se connaît. Peut-être que l'agent de santé, c'est l'ami de son tuteur ou de sa mère. Il ne peut pas aller parler de sexualité là-bas. C'est pour dire que les services ne sont pas adaptés. Nous, nous pensons qu'il faut des centres conviviaux pour les jeunes et des centres multidimensionnels qui prennent en compte non seulement la question de la santé sexuelle chez les jeunes, mais aussi d'autres besoins tels que les loisirs ou bien l'information sur l'emploi des bibliothèques, des cyber. Comme ça, quand les jeunes puissent fréquenter, sans attirer forcément l'attention sur lui-même. Pour qu'on ne sache pas qu'il y va pour parler de sexualité. Bon, mais ce genre de centre coûte excessivement cher. Voilà pourquoi nous pensons aussi que l'État doit faire plus d'efforts pour cela. Sinon, je pense que l'adaptation des centres et des services peut contribuer à résoudre le problème. Je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est cette stratégie que Pipi Global a utilisée avec les associations professionnelles de santé qu'ils accompagnent. On va dans les localités, en fait, on mène des actions au niveau des centres jeunes et on amène les prestataires à offrir des méthodes contraceptives en dehors de tout ce qu'il y a comme jeu attractif qui amène les jeunes. Et ça permet, vous voyez, que le besoin en méthode contraceptive, en information est très grand et ça permet aux jeunes d'adopter facilement une méthode contraceptive. Donc, même s'il y a un JT et que le service n'est pas adapté, ce n'est pas évident que les jeunes iront vers la planification. Mais selon vous, est-ce que les politiques et programmes du pays prennent-ils suffisamment en compte les besoins des jeunes ? Bon, déjà, dans tous les discours politiques, on parle de la santé, de la reproduction des adolescents et jeunes. On a plein de documents. On a eu le plan de relance, le plan d'accélération. Aujourd'hui, le plan stratégique santé des jeunes. Et même le PNDS en parle dans l'axe de développer le capital humain. Mais c'est insuffisant. Sinon, on sait que l'État a à cœur ce phénomène-là. Mais les ressources ne suivent pas justement l'action. Voilà pourquoi je pense qu'il faut revoir aussi la stratégie. Je voudrais aussi répondre sur ça. Pour dire que c'est... En tout cas, nous, nous pensons au niveau du PP Global qu'il faut travailler à taire les tabous autour de la sexualité pour faciliter l'accès des jeunes au centre d'écoute. Nous sommes en train de travailler à améliorer le cadre des centres d'écoute pour qu'ils soient plus attrayants pour les jeunes. Mais aussi, nous travaillons à taire les tabous à travers cette campagne mass-média que nous sommes en train de mener. Effectivement, nous avons une campagne de communication sur la santé des jeunes. Voilà, exactement. Parlez-nous un peu des objectifs de ce projet. Voilà, OK. Donc, cette campagne mass-média-là, au fait, elle vise à influencer positivement l'opinion publique, voilà, sur les discours qui se font autour, voilà, de la santé, de la reproduction à l'intérieur, en utilisant la communication à proximité, à l'intérieur des communautés, et en utilisant aussi les instruments de nouvelles technologies, de l'information, voilà, et de la communication. Donc, pour mobiliser aussi les jeunes leaders, les champions, les jeunes champions, et en documentant les récits de vie pour servir d'exemple, voilà, à d'autres jeunes. Je pense que les parents aussi ont besoin d'être accompagnés parce que le monde est en train d'échanger. Parce qu'il y a des parents aussi qui ont des difficultés pour parler de ces questions communiquées. C'est tout ça. Comment trouver les mots juste en mots de la communication. À présent, les questions des téléspectateurs avec Viviane Nortiendre-Béron. Alors, le sujet intéresse beaucoup les téléspectateurs. Monsieur Bourrema Niambré nous a appelé de Ouargai. Il explique que sa nièce, qui a 20 ans, a des règles douloureuses. Ils ont consulté et puis fait une échographie qui a révélé qu'elle a de petites trompes. Et on lui a prescrit des produits. Et quand elle a pris un des produits pendant trois jours, elle ne voit plus ses règles depuis deux mois. Et lui, il aimerait comprendre parce qu'ils ont consulté finalement qu'est-ce qui peut expliquer ce qui arrive à sa nièce, vers qui se tourner pour avoir solution au problème de cette jeune fille. Monsieur Abdraman Sambier nous a appelé de Ooundé. Il pense que les parents doivent jouer leur rôle en parlant aux enfants dès qu'ils entrent dans l'adolescence de sexualité. Et lui, il pense que dans ce domaine-là, il faut qu'on se recentre sur nos valeurs et sur Dieu, sinon la société va à sa perte. Une élève de Kaya pense qu'on devrait faire la promotion de l'abstinence jusqu'au mariage. Elle dit qu'elle voit par exemple dans plusieurs lycées et collèges de la ville de Kaya des campagnes de distribution gratuite de préservatifs. Et selon elle, cela est une incitation pour ceux qui n'avaient même pas idée d'essayer par peur de la grossesse. C'est une incitation à essayer les rapports sexuels puisque la hantise de la grossesse non désirée disparaît avec l'utilisation du préservatif. Madame Lalogo Nezerbo Aicha, elle nous suit à Yaba. Sa préoccupation, c'est quel est l'impact des facteurs socioculturels sur l'éducation des jeunes au Burkina Faso. Elle pense à la coutume, à la religion et au fait qu'on ne parle pas de sexualité de la même manière à l'est, au nord, au sud et à l'ouest du Burkina Faso. Monsieur Carfo Kassa nous a appelé de Ouagadougou. Il a deux préoccupations. Qu'est-ce qui est fait pour accompagner les jeunes étudiants qui arrivent sur le campus à Ouagadougou par exemple et pour leur permettre de bien gérer leur vie sexuelle ? Et son autre question, c'est qu'est-ce qui est fait pour accompagner la multitude de jeunes filles qui ont des grossesses non désirées et pour leur permettre de mener à terme leurs grossesses et de ne pas prendre l'option avortement ? Madame Bansé suis santé mague à Ouagadougou et elle dit qu'elle est une jeune femme qui a d'abord eu des pertes blanches très épaisses quand elle était adolescente et sans avoir eu une vie sexuelle active. Et maintenant, elle a grandi, elle a eu une vie sexuelle active et elle a toujours des règles douloureuses. Et elle a consulté deux gynécologues qui ont dit que tout va bien. On n'a pas trouvé solution à son problème. Elle a fait des échographies, on a dit que tout va bien. Mais elle, elle a toujours ses problèmes de douleur et pendant les règles. Et elle aimerait savoir vers qui se tourner pour avoir solution à son problème. Madame Mina Tawattara nous a appelé de Boubou-du-Lasso. Elle, elle a suivi plusieurs reportages où on parle de jeunes élèves enceintes. Certaines ont avorté avec des conséquences négatives. Elle pense à une qui était venue, qu'on avait évacué de Banfoura à Boubou-du-Lasso parce que son uterus était perforé. Est-ce que vous avez des solutions pour accompagner ces jeunes filles-là qui ont par exemple avorté la plupart du temps clandestinement pour ne pas hypothéquer leur avenir de future mère? Et un téléspectateur qui a préféré garder l'anonymat suggère qu'on invite les traduits praticiens sur le plateau de santé magre sur certains sujets. C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Yann Tiendrebeu. Professeur Thieba, des règles douloureuses après consultation des petits trompes parentés relevés, révélés plutôt. Donc après le traitement, trois jours, la personne ne va plus ses règles. Et c'est pendant déjà deux mois que la personne ne va plus ses règles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il conviendrait que cette jeune fille consulte un gynéco qui va lui faire un bilan plus possible parce que les petites trompes ne peuvent pas être à l'origine des douleurs et des règles douloureuses. Donc c'est souvent des problèmes d'hérédité parce que les douleurs, pendant les règles, peuvent survenir parce qu'il y a un parent du côté paternel ou maternel qui a eu ses diminuer. Mais on peut toujours rechercher une cause physique pour essayer de prendre en charge cette fille-là. Donc il conviendrait qu'elle vienne vers... Il y a des gynécologues à Dori. La question des règles douloureuses aussi revient avec Mme Bancé. Donc elle avait des pertes blanches, 13 personnes étaient plus jeunes. En ce moment, elle n'avait pas une vie sexuelle active. Mais aujourd'hui, elle a des règles douloureuses. Donc elle a une vie sexuelle active. Elle a consulté jusqu'à deux gynécologues. On a dit qu'il n'y avait rien. Maintenant, elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Je pense qu'on peut la prendre en charge. Et certes, si on ne retrouve pas de cause puisqu'il y a environ 20 à 30 % de douleurs, comme on l'appelle, dysménorées sans cause, on peut retrouver néanmoins l'endométhriose parce qu'il y a une pathologie qui est difficilement de handicap, mais qu'on peut faire avec des examens plus poussés. Et si elle a besoin d'un accompagnement, elle pourrait nous retrouver à Yalgado. On pourrait l'accompagner par rapport à ça. M. Hido, est-ce que la distribution, les campagnes de distribution gratuites de préservatifs, est-ce que cela n'incite pas les jeunes à aller vers une vie sexuelle active précocement ? M. Hido, est-ce que c'était pas mieux de faire la promotion de l'abstinence ? Parce que quand il y a ces animations, c'est en faveur des jeunes, est-ce que ce n'est pas le lieu de faire plutôt la promotion de l'abstinence ? La proposition est venue de... Et lors des animations, il faut dire qu'on étale toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour éviter une grossesse. Donc on parle de l'abstinence jusqu'au mariage, mais on parle aussi de l'utilisation des méthodes contraceptives pour ceux qui ont déjà commencé une vie sexuelle. Parce que le fait est là. Les rapports sexuels sont déjà faits par les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les amener maintenant vers les méthodes contraceptives. Et je pense que ce n'est pas une stratégie pour faire la promotion de la sexuelle et du sexe, mais c'est des stratégies pour amener les gens à adopter des comportements sains. Et on ne donne pas... Ce que la tendance même veut que... On incite plutôt ceux qui ont besoin de prédatif à aller acheter le prédatif. Là, on sent le besoin et la nécessité de se protéger. Nous, on ne veut pas donner des... Parce que quand on vous donne le prédatif, on n'a même pas sûr que vous allez l'utiliser. Les gens, les élèves, ils prennent pour faire croire aux autres qu'eux, ils sont déjà sexuellement actifs. Mais ce n'est pas ça. On ne distribue pas des prédatif gratuitement aux jeunes. D'accord. M. Sambi, il propose que les parents jouent leur rôle en parlant aux enfants dès qu'ils entrent dans l'adolescence. Ils pensent qu'on doit se recentrer sur nos valeurs et sur Dieu, sinon la société ira à sa perte. C'est la proposition de M. Sambi. Mme Lalogo a une préoccupation. L'impact des facteurs socioculturels sur l'éducation sexuelle des jeunes, notamment les coutumes et la religion. Mme Sinari. Oui, il faut dire que nous avons tous subi cet impact parce qu'au Burkina Faso spécifiquement et de manière générale en Afrique, on a tous une culture fondamentale de base. On a tous été éduqués sur la base des religions, des traditions, etc. Et donc, c'est dire que ça a quand même une très forte influence sur les jeunes. Mais ce que nous voulons travailler à faire au niveau du PP Global, c'est essayer d'adapter ces cultures-là au contexte actuel de la jeunesse. Cette question, comment accompagner les étudiants qui quittent les provinces, qui viennent en ville, comment les accompagner pour qu'ils puissent mieux gérer leur santé sexuelle et reproductive ? Est-ce que dans vos activités, est-ce qu'il y a des activités qui sont dédiées aux étudiants ? Il y a des activités de sensibilisation et de conscientisation qui sont faites. Mais comme je le disais, c'est insuffisant. Quand vous faites une activité pour des milliers de jeunes, vous n'êtes pas sûr que tout le monde a reçu le message. Mais il faut qu'ils aillent vers l'information. Et il faut qu'ils aillent vers les centres qui offrent les services de santé sexuelle et reproductive, planification familiale, privés ou publics ou communautaires. Parce qu'on ne pourra pas suivre chaque étudiant pas à pas pour voir exactement comment il se comporte et comment l'aider. Mais les étudiants doivent se renseigner sur ces centres-là, où il y a beaucoup de centres, il y a des centres de la BBF, de Marie Stop International, en plus des centres privés et publics qui existent, les CSPS. Il peut y avoir des informations au niveau des CSPS, au niveau des CM aussi, il peut y avoir des informations. Donc si l'animateur ne vient pas à vous, il faut aller vers le service parce que l'animateur n'a pas toujours les moyens pour aller. Et il faut dire aussi que les étudiants sont nombreux. Il y a des campagnes de communication de masse qui sont faites, mais il y en a beaucoup qui sont plus plongées dans leur cahier que de suivre la télé ou la radio pour voir s'il y a des informations là-dessus. Mais la priorité, c'est que c'est eux qui doivent aller vers l'information. Et qu'est-ce qui a fait pour accompagner les jeunes filles qui ont des grossesses indésirées afin qu'elles n'aillent pas vers l'avortement ? Madame Sinare. Ça, d'abord, il faut savoir qu'elle est en grossesse. C'est ça le problème, comme on le dit, parce qu'au moment où on se rend compte, le ventre est déjà là et c'est très difficile à gérer au niveau sanitaire, le professeur Thieba pourra le dire. Mais ce qui est regrettable au niveau du Burkina, c'est que nous n'avons pas de centre d'accueil pour jeunes filles. Et jusque-là, les sujets tabous, les sujets culturels traditionnels qui demeurent autour de ça, il y a certaines traditions dans lesquelles ce n'est pas possible d'accueillir cette fille-là au sein de la famille. Et donc, elle est abandonnée à elle seule, il n'y a pas de centre d'accueil. C'est ça qui les pousse au niveau, voilà, à l'avortement. Et c'est très difficile de récupérer ces filles-là, quelle que soit ta bonne volonté. C'est très difficile. On ne sait pas quoi faire. Très souvent, quand elles arrivent à venir se confier, ce qu'on peut faire, c'est entamer une médiation avec la famille. Voilà, pour essayer d'expliquer la situation. On peut se tromper une fois dans la vie. La faute n'est pas seulement à la fille. On l'a dit, il faut parler en famille, il faut sensibiliser, il faut démystifier. Voilà, ce terme, cette conception même de la sexualité en tant que telle. Et donc, je reviens encore pour insister et dire que nous devons travailler pour briser les tabous, accompagner les parents à parler de sexualité au sein des familles, diffuser le maximum possible de messages pour laisser savoir aux jeunes qu'il y a des centres vers lesquels les gens attendent. Les prestataires de services n'attendent que pour leur donner des informations. Mais s'ils ne partent pas, ils n'auront pas ces informations. Aller dans un centre d'écoute, ça ne veut pas forcément dire qu'on part pour prendre des méthodes contraceptives. On peut juste rentrer parce qu'on a mal à la tête. Et donc, il faut que les jeunes eux-mêmes puissent, on puisse travailler à ce que démystifier ceux-là même au niveau esprit. Voilà, des jeunes pour pouvoir les guider au maximum possible vers les centres d'écoute que nous mettons en place pour eux. Je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y. Parce que tantôt, je disais qu'il y a eu 6401 cas de grossesse. C'est des filles. Est-ce que l'État a les moyens pour accompagner 6401 une fille enceinte ? Ça va être vraiment difficile. L'État ne peut pas le faire. Je pense que c'est les parents. Quand vous voyez la face que vos filles ne font pas de rapport sexuel, vos garçons ne font pas de rapport sexuel, quand elles vont tomber en scène, ça va revenir à la maison ? Forcément, ça va revenir à la maison. Donc, mieux vous prévenir que guérir. Il faut qu'ils fassent l'effort de se cultiver pour pouvoir parler de ça à leurs enfants. Il y a une autre question qui est, parce qu'il y a eu beaucoup de reportages. Ça fait plusieurs fois qu'on parle déjà des grossesses indésirées, des grossesses précoces. La question est toujours d'actualité et ça s'impose à nous. Est-ce qu'il y a des accompagnements pour aider les femmes qui ont déjà, les jeunes filles, les adolescentes qui ont déjà avorté pour ne pas hypothéquer leur avenir ? C'est vrai qu'on a fait un reportage sur les grossesses précoces où l'élève, en voulant avorter, il y a eu la perforation de l'utérus. Qu'est-ce qui est fait ? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour des cas extrêmes ou la prise en charge ? En fait, la prise en charge est globale. Parfois, on se retrouve à choisir entre garder cet utérus-là et perdre l'adolescente. Parce que les manœuvres ont été, ont entraîné beaucoup de traumatismes. Il y a eu une infection qui s'est installée et si on laisse l'infection continuer, c'est la vie de cette adolescente qu'on hypothèque. Donc, on prend certaines décisions qui sont pénibles pour nous. De voir une jeune de 20 ans privée de son utérus, c'est dire que son avenir obstétrical est sombre. Et pour ces jeunes, quand on arrive à conserver l'utérus, on a des traitements qui permettent quand même d'avoir une vie reproductive. Mais les séquelles sont imprévisibles quand ça survient. Et l'idéal, c'est, comme on dit, il faut, quand il y a une grossesse non désirée, il faut assumer. Mais il faut accompagner également ces adolescents sur le plan psychologique. En dehors de l'encadrement par rapport à leurs besoins. Bien sûr, psychologiquement, ce sont des gens qui sont en détresse. Il faut que nos collègues de psychiatrie, de psychologie, les accompagnent. La famille aussi. La famille, c'est. A commencer par la famille. Parce que quand la famille t'abandonne, quoi que tu fasses, il y a... Dans certaines sociétés, l'adolescente doit quitter la famille. Et là, elle est perdue quand elle est reçue dans une autre famille qui ne la connaît pas. Et c'est traumatisant. Il y a plein de cas qu'on a vécu comme ça. C'est une détresse. Elle passe tout le temps à pleurer. Et c'est justement pour éviter ça qu'elle voit à l'avortement. C'est ça. Parce qu'elle sait qu'elle sera mise à doigt. Elle sera rejetée. C'est ça. Il y a ce téléspectateur qui suggère qu'on invite les traduits praticiens sur le plateau sur certains sujets. C'est vrai que pour les avortements clandestins, beaucoup utilisent des produits issus de certains traduits praticiens. Donc, le problème se pose effectivement. Monsieur Hido, on dit que les services de la santé reproductive des adolescents et des jeunes et la planification familiale ne sont pas adaptés aux jeunes. On le sait depuis. Mais qu'est-ce qui est fait pour améliorer cela? Et ce qui est fait est insuffisant. Je l'ai déjà dit. On a écrit toutes les politiques. On a favorisé l'ouverture des centres. On a réduit les coûts des produits contraceptifs. Maintenant, on va vers la gratuité des produits contraceptifs. Mais les jeunes ne vont toujours pas vers la contraception. Et je pense qu'il faut qu'on redéfinisse la stratégie. Et moi, je suis en train de me demander est-ce qu'on ne va pas amener ça vers le côté de la loi? Je ne sais pas. Des textes ou bien en tout cas quelque chose qui va fixer une majorité sexuelle pour dissuader ceux qui veulent avoir des rapports précoces de le faire. Parce qu'on a essayé tout, la sensibilisation, la disponibilité des services. Mais les engagements pris par l'État en matière de santé reproductive des adolescents et des jeunes, est-ce que, comment vous, en tant que structure RGS, suit ces engagements? Comment vous arrivez à les mettre en œuvre? Les engagements sont relatifs à l'augmentation des ressources allouées à la planification familiale, donc y compris l'accès aussi des adolescents et jeunes. Le plan national d'accélération qui fait partie aussi de, on peut le dire, des engagements, parce que c'est un document qui oriente ce qu'il faut faire en matière de santé sexuelle et reproductue des adolescents et jeunes. Et nous, nous sommes en train, comme je le disais tantôt, de faire cette analyse-là sur où on en est par rapport à la mise en œuvre de ces engagements-là. Sur cette base, on pourra maintenant interpeller, accompagner qui de droit pour que ça soit effectif, non seulement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Sinon, je ne saurais, là où nous sommes, la dire exactement où on en est avec la mise en œuvre des engagements-là, parce qu'il y a une étude qui est en train d'être faite. Mais il faut dire qu'au niveau de la sous-région ouest-africaine, le Burkina, de toute façon, est en avance par rapport à beaucoup de pays pour ce qui concerne, justement, l'accès des populations au service de santé sexuelle et reproductive. Madame Sinare, on remarque également une recrudescence du VIH SIDA auprès de la France jeune, adolescent. Est-ce que la sensibilisation a baissé ou alors qu'est-ce qui explique cet état de fait ? Non, oui. Je dirais que la sensibilisation a baissé et même beaucoup baissé. Parce que si on fait la comparaison depuis les années 1900, qu'on commençait à parler du VIH SIDA, où on faisait tellement de publicité, je me rappelle en ce moment... En 1900 ? En 1990. En ce moment, il y a des années 1900. Les années 1990, où nous étions vraiment des adolescentes. Moi, personnellement, ça faisait que j'avais peur. Et en tout cas, dans notre entourage, il y avait tellement de publicité autour de cela que c'était même effrayant, avec des images à l'appui et tout. Et donc, cela a baissé. Et je dirais que la sensibilisation, c'est une communication qui doit rester de façon continue, puisque ça vise un changement de comportement. Et dès lors où on brise cette communication-là, les gens vont... Je vais prendre un exemple par rapport à l'excision, où on avait arrêté une exciseuse. Je ne vais pas préciser la région. On l'a arrêtée. Et devant les tribunaux, c'est qu'elle a dit, voilà, elle a dit publiquement, comme Chantal Comporé n'est plus là, nous pensons que maintenant, moi, je pensais que je pouvais faire l'excision. C'est lié vraiment à l'augmentation, l'impact vraiment de la publicité qui était faite sous cette quatrième république-là, autour de l'excision. Et on voyait la première dame qui tournait partout. Et donc, peut-être le message est mal passé, parce qu'elle, elle a capté ça et elle a fixé ça sur, voilà, la première dame, sur la personne qui n'est plus là. Et donc, comme elle n'est plus là, bon, on ne parle plus de l'excision, comme elle, elle en parlait. Et donc, moi, je pense que je peux le faire. Et donc, c'est revoir vraiment le contenu de la communication. Et le canal de diffusion de communication est encore à revoir. C'est vrai que quand on prend les premières dames et les autorités, c'est souvent très influent, ça laisse faire. Mais nous voyons, nous notons vraiment les résultats par rapport à ce qui concerne spécifiquement, voilà, l'excision. Donc, il faut revoir encore la communication et de façon continue pour que les jeunes puissent arrêter. Dès lors où on arrête, bon, l'information est perdue et ils se disent, bon, de toute façon, on peut y aller une fois. Voilà, voilà qui rend la vie un peu difficile après. Allez-y. Oui, il faut dire aussi que le cadre stratégique de lutte contre le sida avait réorienté la lutte surtout vers le dépistage et la mise sous ARV des personnes siropositives. On a un peu laissé tomber la partie communication, ce qui fait que, bon, les jeunes n'ont pas vu ce que nous nous avons vu. Donc, on se demande même s'ils croyaient vraiment à l'existence du sida parce qu'il a changé de visage. Le deuxième lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tiendre-Burgo. Alors, Mademoiselle Régina Kankoua nous a appelé de Bobo-du-Lasso. Elle se demande si les règles douloureuses ou les règles tout court peuvent être classées parmi les IST. Monsieur Ouedraogo Awagadougou explique son problème lors d'un rapport sexuel, le préservatif a cédé et après, il a ressenti des démangeaisons. Environ sept ans après cela, il a des problèmes de fertilité, il a consulté, on lui a dit que ses spermatozoïdes dorment. Est-ce qu'on peut lier cela, cette rupture de préservatif au fait que ces spermatozoïdes dorment ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour booster ces spermatozoïdes-là ? Et comment savoir qu'ils se sont réveillés ? Madame Ouedraogo nous a appelé de coup de goût. Elle, elle se demande pourquoi la législation en vigueur au Burkina Faso ne prend pas en compte l'avortement des mineurs qui ont des grossesses non désirées, tout comme on le ferait pour des cas thérapeutiques où la vie de la mère est en danger. Et elle pense que certains parents constituent une entrave à l'épanouissement sexuel de leurs enfants, puisque certains parents refusent que leurs enfants soient mis sous pilule ou sous contraceptif. Elle, elle propose pour cela qu'on oriente la sensibilisation sur les parents, qu'on fasse prendre conscience aux parents que ce n'est pas plus mal que d'accepter de mettre les enfants sous contraceptif. M. Dera nous suit à Ouagadougou. Lui, il insiste également sur le fait qu'il faut sensibiliser les parents. Ils doivent parler d'éducation sexuelle à leurs enfants à la maison. Et c'est à son avis la base de l'échec, enfin la réussite de la vie sexuelle peut être la base de l'échec ou de la réussite des enfants. Mademoiselle Iago nous a appelé de Ouagadougou. Elle a 22 ans. Elle précise qu'elle vit depuis 3 ans avec son compagnon. Elle n'a jamais utilisé de contraceptif. Elle n'a jamais avorté non plus. Mais elle ne comprend pas pourquoi depuis ces 3 ans-là, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Sa question, c'est est-ce qu'il faut forcément aller consulter pour comprendre ou bien il faut patienter encore en espérant avoir une grossesse. Elle précise que dans son cas, elle a peur d'aller pour une consultation gynécologique. Monsieur Élisée Sawadougou nous a appelé de Ouagadougou. Il aimerait savoir qu'est-ce qui explique les pertes blanches. Comment on peut comprendre qu'une femme a des pertes blanches. Il encourage par ailleurs les pouvoirs publics à continuer la sensibilisation dans les écoles et dans les familles. parce qu'à son avis, l'abstinence n'est pas une solution viable. Monsieur Samuel Wedraogo suit l'émission à Ouagadougou. Il se demande où est-ce qu'un jeune qui désire avoir des conseils peut se rendre. Parce qu'on parle de se rendre dans des structures de santé, il y a des centres d'écoute. Mais dans la ville de Ouagadougou même, concrètement, où est-ce que ces structures-là sont localisées ? Est-ce que ces structures-là sont accessibles ? Est-ce qu'on sait où se trouvent ces structures ? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Professeure Thiba, est-ce que les règles douloureuses sont des IST ? Non, je pense que ce ne sont pas des IST, ce sont des douleurs liées à l'écoulement du flux menstruel. Ce ne sont pas des IST. OK. Monsieur Wedraogo est inquiet. Lors d'un rapport sexuel, le président a cédé il y a de cela 7 ans. Il a ressenti des démangeaisons. 7 ans après, il a des problèmes de fertilité. Il a consulté. On dit que les spermatozoïdes dorment. Donc, qu'est-ce qui explique cela ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour booster les spermatozoïdes ? Et puis, comment les réveiller ? Et puis, comment savoir même qu'ils sont réveillés ? Bien. Je pense que face à ce problème, il est nécessaire que... Monsieur Savadogo... Wedraogo. Wedraogo consulte. Parce que ce n'est pas cet accident au cours du rapport qui a été à l'origine des anomalies du sperme qu'il a. C'est peut-être qu'il a pu contacter une infection sexuellement transmise. On a dit que le chlamydie peut entraîner des problèmes, notamment au niveau des voies spermatiques. Mais ça n'explique pas que la production de spermatozoïdes entraîne une baisse de la vivacité des spermatozoïdes. Il conviendrait qu'il vienne vers nous pour qu'on puisse lui faire un bilan, un spermogramme, et voir où se situe le problème, s'il y a une infection, qu'on puisse le traiter et l'accompagner dans sa vie sexuelle. D'accord. Madame Wedraogo, elle, elle se demande pour que la législation ne prenne pas en compte l'avortement des mineurs. Donc, elle pense que certains parents aussi constituent une entrave à l'épanouissement de leurs enfants. Elle propose pour cela qu'on oriente la sensibilisation sur les parents. Peut-être que l'inverse peut mieux donner comme résultat. Si avec les enfants, il y a des difficultés, si on nous rentre la sensibilisation vers les parents, les outils et des techniques de communication, les sensibiliser pour qu'ils puissent transmettre ces messages aux enfants, je pense que ça peut être aussi notre stratégie de communication. Et nous travaillons à cela. Donc, que cette dame soit rassurée, nous travaillons à cela, mais c'est une lutte de longue haleine. Comme on le dit, la communication, c'est un travail à longtemps. Donc, amener les parents à parler de l'éducation sexuelle au sein des familles. Vous avez la question de la législation. La législation. Pourquoi ? Bon, il faut dire que nous avons une loi sur l'avortement qui est un peu tirée du protocole de Maputo, qui a orienté les conditions d'accès à l'avortement sécurisé au Burkina Faso. Malheureusement, le cas de la jeune fille ne fait pas partie de ces conditions-là. Il faut dire déjà que pour obtenir les quatre conditions légales, c'était déjà un long processus. Et ce n'est pas du jour au lendemain que nos communautés vont accepter facilement et qu'on puisse intégrer d'autres conditions. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui pensent effectivement qu'il faut commencer à penser à élargir ces conditions-là. Parce qu'une fille à qui on n'a jamais parlé de sexualité, de rapport sexuel et qui tombe enceinte, est-ce que c'est vraiment une grossesse ? Voilà. Mais elle a précisé la minorité. Oui, la minorité, la mineure, chez les mineurs. C'est vraiment un enfant mineur qui est totalement en charge de ses parents. Et c'est vraiment difficile pour autrui de prendre la décision à la place des parents. Donc c'est les parents qui décident de tout. Et donc je pense que la dernière proposition, c'est ça qu'ici est quoi. Il faut adresser la sensibilisation à l'endroit des parents. Voilà, pour que le cadre familial soit vraiment un cadre, un environnement propice pour échanger autour de la sexualité et permettre aux jeunes filles de connaître même leur corps et de savoir qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. 22 ans, vit en couple depuis 3 ans. Donc elle n'a jamais utilisé de méthode contraceptive, elle n'a jamais avorté non plus. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte. Sa question, est-ce qu'il faut forcément aller en consultation ? Parce qu'elle précise qu'elle a peur d'aller voir une spécialiste. Pourquoi elle a peur ? Pourquoi elle a peur ? Si elle veut bien venir vers nous, parce qu'il faut qu'on évalue un peu le contexte de cette vie de couple. Est-ce que les rapports sont réguliers ? Parce que si le conjoint n'est pas au Burkina, ça peut se comprendre. Il faut des rapports réguliers, au moins 3 à 4 rapports par semaine dans un couple. Et au bout d'une année, quand il n'y a pas de grossesse, il convient quand même d'aller vers les prestataires de santé pour qu'on les accompagne. Et c'est quand, au bout de 2 ans, quand il n'y a vraiment pas de solution qu'on commence une exploration. D'accord. M. Edrago, Samuel, lui, il se demande où se trouvent les centres d'écoute jeûne à Ouaga. Pour des centres qui peuvent répondre aux préoccupations des jeunes, il ne sait pas où trouver ces centres. Déjà, dans les services de santé publique, il peut avoir l'information qu'il veut. Que ce soit les CSPS, n'importe quelle structure sanitaire. Il peut avoir l'information qu'il veut. Il y a les centres d'écoute pour jeunes, il y a le centre de l'ABBF qui est vers l'hôpital en face de l'UNESCO. Il y a un centre d'écoute pour jeunes là-bas. Il y a un centre à Ouidi, un centre d'écoute aussi pour jeunes. Je ne saurais dire exactement quel est l'emplacement. Il y a Marie Stop aussi qui a un centre à la Padoie, vers Ouaga Inter. Et en plus de cela, il y a d'autres centres comme le centre de l'ABSF, l'association Burkina Bédé des Sages-Femmes, qui est vers Paspanga, où ils peuvent avoir les informations et les services. Je pense que le professeur Thieba pourra compléter la SOGOB à des centres d'écoute pour jeunes. On a des centres qu'on a accompagnés, Nagrin et puis Ouidi, les centres d'écoute pour jeunes pour l'offre de méthode contraceptive. Mais ce téléspectateur doit savoir que dans tous les sites de prestation, les prestataires sont à l'écoute de la demande. Et même dans un milieu scolaire et universitaire, il y a des agents de santé qui accompagnent les scolaires et les universitaires. Ces agents, si non pas les compétences, peuvent orienter vers les centres qui sont là. Professeur Thieba, qu'est-ce qui explique les pertes blanches ? La personne veut comprendre qu'est-ce qui explique cela. Voilà. Et puis, ça c'est une proposition, c'est d'encourager à continuer la sensibilisation dans les écoles et dans les familles. Parce qu'à son avis, l'abstinence n'est pas une solution viable. Mais qu'est-ce qui explique les pertes blanches ? En fait, les pertes blanches, ce sont des écoulements physiologiques, des voies génitales féminines. Elles peuvent être physiologiques, elles peuvent être pathologiques. Et normalement, au cours de la vie menstruaire, en fait, au cours du cycle menstruel, le type d'écoulement change en fonction de la période. En période ovulatoire, l'écoulement est limpide comme si on avait la mobe qui coulait. En fin de cycle, ça devient légèrement épais. Mais lorsque... Et pâteuse. Pâteuse. Mais lorsque certains signes tels que la malodeur, la démangeaison apparaît, c'est dire qu'il y a une infection. Donc, il faut évoluer, aller vers les centres pour se faire soigner. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Hido, quel plaidoyer dans les communes pour que l'allocation d'une ligne budgétaire santé reproductive des adolescents et des jeunes voient le jour dans le budget communal ? Est-ce que cela ne va pas permettre de booster, d'améliorer les services ? Oui, nous sommes dans cette vision. Parce qu'il faut que les conseillers municipaux comprennent que le développement, ce n'est pas seulement les infrastructures et les équipements. Il y a aussi le capital humain. Le capital humain et ce capital humain, là justement, est face à un obstacle. C'est celui de pouvoir se développer, de pouvoir finir un cursus scolaire sans être interrompu par une grossesse. Donc, s'il y a une ligne budgétaire, parce qu'ils en ont le pouvoir dans le cadre de la décentralisation, s'il y a une ligne budgétaire, ils peuvent bien financer des activités de promotion de la sexualité, de la santé sexuelle au niveau scolaire et hors des établissements. Mais toujours est-il qu'au niveau national aussi, on peut glisser ça dans la nomenclature budgétaire qui est donnée chaque année aux communes pour l'élaboration de leur budget. Madame Sinare, qu'est-ce que vous vous suggérez pour améliorer la santé sexuelle des jeunes et des adolescents ? Pour moi, c'est un message que je vais lancer. Je dirais au niveau du peuple global, ce que nous faisons, c'est engager les jeunes et les responsabiliser eux-mêmes autour de leur sexualité. Je vais inviter les jeunes à se concentrer sur leurs études parce que c'est ça qui va déterminer leur avenir. Et le reste vient. La sexualité, c'est toute la vie. On a le temps pour ça. Il faut surtout éviter les rapports sexuels très précoces, se concentrer sur les études, se concentrer à se trouver quelque chose à faire pour être responsable de soi-même et pouvoir prendre des décisions adéquates. Et donc, je vais saisir l'opportunité de cette édition du FESWACO qui va drainer des milliers et des milliers de personnes venant d'un peu partout du monde, hors d'Afrique même. Et ça va certainement jouer sur certains comportements de nos enfants. Chers enfants, je vais vous inviter à rester vraiment vous-même, au sein de vos familles, continuer à respecter les parents, à écouter les parents. Et je pense que c'est en cela que le succès et la réussite, voilà, va venir autour de toutes les questions. Je pense que c'est le même message que je donne aux jeunes. Si vous ne pouvez pas vous abstenir, il faut vous protéger pour éviter tout ce dont on a parlé ce soir au cours de cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Bonsoir. A la Générale des Assurances, nous vous proposons la Protection Santé Groupe PSG. L'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc. composés de moins de 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Ceci est bien plus qu'une simple pluie. Ceci est un cadeau de la nature. Un bien précieux, indispensable à la vie. C'est ici, au cœur de notre terre, que jaillit la vie. Yilma est une eau pure, pleine des qualités nutritionnelles dont le corps a besoin. Les bienfaits de la nature sont entre vos mains. Yilma. C'est ici, aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501